Ok, bonsoir, 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 bonsoir tout le monde, bonsoir tous les enfants de Dieu qui me suivent, bonsoir mes frères et soeurs, vous tous qui me suivez sur les quatre coins du monde, ok? Voilà, je vous dis tous bonsoir, j'espère que tout va bien chez vous, j'espère que tout va bien dans vos différentes familles, dans vos différentes maisons, dans vos différents pays, que tout se passe bien, ok? Voilà, il faut qu'on reste toujours dans la gloire de Dieu, ok? Il faut qu'on soit fort, ok? Donc, j'ai fait une vidéo sur notre frère Don Giovanni, que vous allez voir, ok? Voilà, où le Seigneur m'a demandé que j'ai lancé une prière pour lui, les trois jours, ok? Le lundi, le lundi le 10, le 11 et le 13, ok? Voilà, donc lundi le 10, mardi le 11, mercredi le 13, voilà, voilà. Donc, on va faire ce trois jours de prière, pas jeune, trois jours, trois jours de prière. Ok, alors, dans la vidéo que j'ai faite, j'étais en train de parler de quelque chose et j'étais un peu distraint sur un nom que je cherchais, ok? Voilà, sur un nom que je cherchais d'un serviteur de Dieu, ok? Que le diable avait beaucoup fatigué, ok? Voilà, et le diable même a été voir le, le, comment on appelle, Dieu pour lui dire, oui, si je lui, je crois que c'est Jago, je me rappelle plutôt, si je lui arrache toute la richesse qu'il a, il va te, il va détester le Seigneur, quoi, ok? Voilà, donc j'étais en train de chercher le nom, ok? J'étais en train de chercher le nom et j'ai, ça, j'ai, j'ai pas pu, oh, close, c'est-à-dire, j'ai fermé la partie que j'ai évoquée et puis je suis partie tomber dans une autre partie et quand c'est comme ça, souvent, les gens ne comprennent pas trop, ok? Donc, partagez cette vidéo parce que c'est passé dans cette vidéo, maintenant, je vais fermer ce que je voulais dire et puis j'ai été chercher le nom du serviteur de Dieu. Ok? Ok? Voilà. Donc, le problème, c'est que le Seigneur dit tout est vanité, et vanité, et vanité, ok? Quand le Seigneur dit tout est vanité, et vanité, et vanité, ça veut dire tout simplement que c'est des choses que nous allons laisser sur la terre et puis partir, quand lui, Dieu, son temps va arriver, ok? Parce que c'est Dieu qui appelle chaque personne à son temps, ok? Donc, quand le temps de Dieu arrive, quand Dieu dit que, bon, la terre ne peut plus te supporter, ben, lui, il t'appelle, ok? Voilà. Donc, c'est pour cela que le Seigneur dit, cherchez le royaume des cieux, ok? Cherchez le royaume des cieux, cherchez la face de Dieu, et soyez rassurés que vos âmes, ok? Soyez rassurés que vos âmes soient sauvées, ok? Voilà. Soyez rassurés que vos âmes soient sauvées, parce que c'est ton âme qui fait tout. Dieu t'a donné, Dieu t'a crié, ok? Il t'a donné le corps. Le corps, ça te permet à vivre sur la terre. Le corps qui est la chair, ça c'est pour toi, ok? Mais l'âme et l'esprit, c'est pour Dieu, ok? Voilà. Donc, sans l'âme et l'esprit, le corps ne peut pas vivre, ok? Donc, c'est Dieu qui nous met en vie sur la terre. C'est pas par nous-mêmes qu'on vit, c'est Dieu qui nous met en vie sur la terre, ok? Voilà. Donc, le Satan n'a pas accès à l'âme, ni au corps. Excusez-moi. Le Satan n'a pas accès à l'âme et à l'esprit. Le Satan a accès au corps. C'est pour cela qu'on dit toujours que mon esprit et mon âme est disponible, mais mon corps, ma chair plutôt, excusez-moi, je confonds, ma chair est faible, ok? Donc, la chair, ça c'est ce qui nous permet de vivre sur la terre, ok? Mais l'âme et l'esprit appartiennent à Dieu, ok? Donc, Dieu, comme il nous aime par son amour, il nous a prêté son esprit et son âme pour qu'on puisse vivre sur la terre. Donc, quand Dieu prend les deux choses là, qui est l'esprit et l'âme, quand le Seigneur prend ça, tu ne vis plus. C'est ça qu'on dit souvent, la personne ne vit plus, ok? Voilà. Donc, la chair, c'est ce que le Seigneur appelle la vanité. La chair, c'est quelque chose qui est vanité, c'est quelque chose qui peut mourir à n'importe quel moment. C'est quelque chose que lui, Dieu, il peut éteindre à n'importe quel moment, ok? Et c'est pour cela que Dieu nous demande toujours d'être rassuré que notre âme est sauvée, est sauvée, ok? Ça veut dire tout simplement que le Seigneur te dit, rassure-toi que ton âme là, qui m'appartient, qui fait que tu vis là, il faut que tu sois sûr que c'est en accord avec moi Dieu. C'est ce que Dieu nous dit, tout simplement. Quand le Seigneur te dit, rassure-toi que ton âme est sauvée, ça veut dire tout simplement que le Seigneur est en train de te dire qu'il faut que tu te rassures, qu'il faut que tu sois rassuré que ton âme là, qui fait que tu vis là, il faut être sûr que c'est en accord avec moi Dieu. Ça veut dire qu'il faut que ça fasse les choses que moi Dieu j'aime pour que je puisse plus te donner la vie, pour que tu puisses vivre chaque jour, ok? Si ton âme et ton esprit n'est plus en accord avec Dieu, c'est là que la mort trouve la personne, ok? Voilà, donc c'est des choses, je ne vais pas vraiment rentrer en profondeur, mais un autre jour, si j'ai le temps, je vais rentrer en profondeur. Donc, comme je disais que toute chose sur la terre est vanité, et vanité, et vanité. On doit vraiment avoir la crainte de Dieu, c'est très important, ok? Donc, des fois, je vois des Ivoiriens qui sont sur la toile, ok? Je vois des Ivoiriens qui sont sur la toile, qui parlent, oui, Draman, il a, comment on appelle ça? Il a fait des ponts à Bijan, il a construit la Côte d'Ivoire, il a fait ceci, il a fait cela, il a fait cela. On appelle ça vanité, et vanité, et vanité, ok? Voilà, parce que le diable, qu'est-ce qu'il fait? Quand le diable vient prendre ta vie en otage, pour te séparer de Dieu, il te montre les choses du monde, ok? Et de la façon que, quand Jésus était sorti de son quarante jours de gêne, et puis Satan s'était présenté devant lui pour lui dire que, dis seulement que je suis ton Dieu, et puis je vais te donner tout l'or, je vais te donner le monde. Et Jésus l'a dit, il était écrit dans la parole de Dieu que, tu ne tenteras pas ton Dieu, que moi, Jésus, je suis ton Dieu, donc tu devas manger passé. Ok? Voilà. Donc, c'est la même chose. Ok? Quand quelqu'un vient te prendre en otage, pour ne pas que tu sentes cet otage-là, pour ne pas que tu trouves une solution pour sortir de cet otage-là, pour ne pas que tu te bats pour sortir de cet otage, ben, il va te montrer des choses du monde. Ok? De la façon que, des fois, vous dites, oui, Draman a construit. Quand tu vois à Bujan, tu es content. Quand tu vois à la côte, tu vois à la côte, tu vois que c'est joli. Oui, c'est comme ça, le diable, il travaille. C'est-à-dire, en même temps qu'il t'a pris en otage, il fait des bonnes choses. Donc, tu es attiré par ces bonnes choses, ça fait que tu ne vois plus le mal qu'il est en train de te faire. Au fait, c'est ça que je voulais développer sur ma vidéo, mais comme j'ai été chercher le nom du serviteur de Dieu, quand je parle de serviteur de Dieu, je parle de Moïse, d'Elie, de Jacob, tout ça, j'ai été chercher un nom qui m'avait échappé. Et donc, il fallait que je regarde, là où j'ai l'habitude de mettre tous les trucs de Dieu, il fallait que j'étais en train de regarder ça. Et la situation, la conversation ou le débat que j'étais en train de faire pour mettre sur le sujet, excusez-moi, le sujet m'a échappé. Et après ça, je suis partie sur un autre sujet. Donc, je n'ai pas pu développer ce que je voulais développer au niveau de la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Parce que vous tous qui êtes aujourd'hui sur les réseaux sociaux, à part nous qui parlons un peu de la politique, vous tous qui êtes dans le même club que Don Giovanni, ok? Comme Don Giovanni m'a laissé, il m'a dit un message que j'ai mis dans la première vidéo, vous pouvez le voir dans la première vidéo. Ça, je ne peux pas venir expliquer ça ici. Mais tout simplement, il m'a dit que la chose qui a fait qu'il s'est retrouvé dans cette situation, de vous dire ça, et de vous dire aussi de faire attention à vous sur les réseaux sociaux. De beaucoup faire attention à vous parce qu'il y a un danger qui se promène partout de faire attention. Mais vous allez voir dans la première vidéo que j'ai faite, j'ai plus développé dedans de ce qu'il m'a dit. Ok? Là, je ne suis pas sur lui, donc je ne peux pas parler de lui. Pour ne pas que je m'éménage, ok? C'est pour cela que je fais une vidéo sans vue parce que dans l'autre vidéo, je me suis un peu ménagée. Donc, je n'ai pas pu développer le sujet de la Côte d'Ivoire. Et là, je vais développer maintenant le sujet de la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Donc, le problème qui est là, c'est que... Aujourd'hui, les gens, vous, tout ce qu'ils faisaient, avant, dans Giovanni, ils faisaient les vidéos sur la Côte d'Ivoire. Ils défendaient la Côte d'Ivoire. D'un seul coup, bloum, il est sorti là-dedans, il est parti sur un autre sujet. Il a été payé par ces gens-là, par ceux qui ont pris notre pays en otage et tout, tout, tout. Et il a commencé à cracher M. Babou. Il a commencé à faire n'importe quoi. Et puis après, il s'est retrouvé dans votre groupe là-bas. Et vous avez commencé à faire vos craches et tout, tout, tout. Et puis tout ça, aujourd'hui, ça a arrivé. Ok? Donc, ce que je vais vous dire, c'est que quand vous dites que, oui, Draman, il a construit la Côte d'Ivoire, Draman, il a fait ceci, Draman, il a fait cela, c'est bien beau de construire un pays. Mais tu construis un pays sur quoi? Sur quoi tu construis un pays? Sur quoi tu construis un pays? Tu es en train de construire un pays sur du sable. Et quand le vent va venir, ce pays-là va se crouler. C'est ce que Draman va être en train de faire sur la Côte d'Ivoire. Mais comme vous, vous ne connaissez pas vraiment la parole de Dieu. Vous ne savez pas vraiment ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire. Vous allez toujours faire vos vidéos pour dire que, non, c'est le meilleur président, ceci, 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 ceci. Pourquoi? Parce que voilà comment le Satan travaille. Deux fois, nous, quand on parle, vous allez dire que, oui, c'est la politique, tout, tout, tout. Ce n'est pas un problème de politique. C'est un problème, aujourd'hui, qui concerne chaque Ivoirien. Le problème qui est sur notre pays, ça concerne chaque Ivoirien et ça concerne chaque Ivoirien. Il s'agit de notre vie. Parce que ton pays, là, c'est ta vie. Quand tu réunis ton pays, tu as réunié ta vie. Vous allez voir beaucoup de gens qui ont réunié leur pays. Dieu ne leur donne pas longue vie, parce que ton pays, là, c'est ta vie. Ok? Tu ne dois pas, même si tu prends n'importe quelle nationalité, il faut toujours être fier de là où tu es né. C'est très important. Parce que c'est ça qui fait ton identité. C'est ça qui fait qu'on dit telle personne, ça, c'est à partir de, tu viens de là. Ok? Ok? Des fois, je vous dis que, si vous voyez que le monsieur fait bien, il est en train de faire des bonnes choses. Pourquoi est-ce que vous ne partez pas à Dijon pour aller rester là-bas? Et puis, vous êtes dans le pays des gens, et puis vous emmerdez les gens. Quand tu vois que ton pays, il n'y a rien qui manque sur ton pays, que ton pays est bien là. Mais tu vas là-bas, tu t'assoies là-bas. C'est clair. Mais quand tu vois que ton pays ne va pas, que tu fuis ton pays, quand tu vois que ton pays ne va pas là, c'est là où tu fuis ton pays. Il ne suffit pas de prendre le billet, aller faire deux jours, trois jours, une semaine, deux semaines, dire que moi-même, je viens d'Abidjan, là. Alors, quand tu arrives à Abidjan, même, c'est comme... Mais Abidjan est posé sur quoi? Vous ne vous demandez, vous ne vous posez jamais la question. Abidjan, là, c'est posé sur quoi? Abidjan est posé sur quoi? Parce que quand on vous parle, quand on vous parle, vous dites que oui, les gens parlent de la politique. Moi, je ne suis pas en train de parler de la politique. Je suis en train de vous parler, vous, les vrais Ivoiriens, qui êtes sur les réseaux sociaux, parce que votre collègue, il est venu me dire des choses, c'est pour cela que je vous dis ça. Abidjan, là, Abidjan est joli, il n'y a pas de problème, il a bien arrangé, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que c'est comme ça que Satan travaille. Satan, là, c'est comme ça qu'il travaille. Quand Satan veut te prendre quelque chose, il te montre le bien. Le temps que tu es branché sur le bien, le temps que tu es en train de te focaliser sur le bien, le temps que tu es en train de planer sur le bien, et puis, boum, il te prend. Pour ne même pas que tu aies le temps de te défendre. Non, c'est la même chose qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous trouvez qu'Alassane fait bien, qu'au temps de Babou, Babou ne faisait pas bien, il n'y a pas de problème. Mais, chers Ivoiriens, je vais vous dire une chose, que la personne qui aime vraiment, qui vous aime vraiment du fond du cœur, la personne qui aime vraiment la terre de la Côte d'Ivoire, qui peut sacrifier sa vie pour la terre de la Côte d'Ivoire, il s'appelle Koudou Laurent Babou. Ok? Alassane, c'est quelqu'un qui est en mission. Alassane est en mission. N'oubliez jamais ça. Est-ce que vous comprenez? Alassane, c'est quelqu'un qui est en mission. Et c'est pour cela que vous allez voir qu'il est plus aimé par les étrangers que par les vrais Ivoiriens. Et c'est pour cela que vous allez voir qu'il est plus aimé par les gens qui ne savent même pas ce qui se passe que par les gens qui savent ce qui se passe. Et quand on parle de ça, vous pensez que les gens parlent de la politique. Non, ce n'est pas de la politique qu'on parle. On vous ouvre les yeux pour vous dire que, attention, votre vie est en danger. Attention, votre pays est en danger. C'est de ça que, de fois, on vous parle. Ok? Vous vous êtes branché sur la politique. Non, c'est la politique, c'est parce qu'ils construisent bien, c'est parce que... Non, ce n'est pas ça. Si seulement ils construissaient bien, si seulement ils faisaient des trucs bien et puis il n'y avait pas quelque chose qui était caché derrière, il n'y avait pas de problème. Mais c'est quelque chose qui est caché derrière. Ok? Aujourd'hui, votre pays est en train de vous échapper, mais vous ne voyez pas ça. Aujourd'hui, là, votre pays est en train de vous échapper, mais vous ne voyez pas ça. Votre frère, Don Giovanni, là, quand il est rentré dans la politique, il a dévoilé beaucoup de choses dans la politique. et c'est ces choses-là qu'il a dévoilées dans la politique, qu'il a fait aujourd'hui qu'il est dans cette situation. Parce que l'ennemi qui est là, quand tu le dévoiles, après, tu le laisses et puis toi, tu dis, tu as fait la paix avec lui, mais lui, il n'a pas fait la paix avec toi. Toi, tu crois que toi, tu as fait la paix, mais lui, il n'a pas fait la paix avec toi. Ok? Lui, il n'a pas fait la paix avec toi. C'est ce que Don Giovanni a oublié. Il pensait que l'ennemi qu'il avait dévoilé avait fait la paix avec lui. Mais après, au dernier moment, il s'est rendu compte que l'ennemi avait gardé des rancunes contre lui. Et c'est pas ces rancunes, là, maintenant, qu'il allait passer pour les têtes. C'est ça, son histoire. Mais avec le temps, je vais vous raconter l'histoire. Est-ce que vous comprenez? Deux fois, vous dites, non, nous, on ne veut pas rentrer dans la politique parce que quand il rentre dans la politique, tu ne peux plus partir à Bijan. Vous ne trouvez pas ça un peu bizarre? Vous tous qui êtes sur les réseaux sociaux et qui vous disent des influencés ou je ne sais quoi, vous tous là, vous êtes des Ivoiriennes. Il s'agit de votre pays. Vous ne trouvez pas ça bizarre que quand tu dénonces un gouvernement qui dit normalement qu'il est dans ton pays, qui est là pour ton bien, qui construit des ponts, qui construit des immeubles, qui met tout dans ton pays, une fois que tu le dénonces net, tu ne peux plus rentrer chez toi. Ça, ça ne vous fait pas travailler dans la tête. Vous ne vous posez pas cette question, mais pourquoi? Pourquoi le système est comme ça? Pourquoi tu dois toujours être d'accord avec le système? Une fois que tu es en désaccord avec le système, c'est fini. C'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Tu ne peux plus rentrer dans ton pays. Vous ne vous posez pas cette question-là. Ou bien vous savez ce qu'il se passe, mais vous jouez les idiotes. Vous savez ce qu'il se passe, mais vous jouez les idiotes. Je parle de vous tous, vous tous qui êtes sur les réseaux sociaux. Je ne parle pas des étrangers, je ne parle des ivoiriennes. Vous tous qui êtes sur les réseaux sociaux, qui vous disent influencer, on est influencer, on est influencer, il y en a qui sont au Québec là-bas, la femme qui est au Québec là-bas. Il y a des gens qui se disent Leslyne, les Aya, tout ça là. Vous ne pensez pas dans votre petite tête que pourquoi c'est comme ça? Pourquoi quand tu dénonces quelque chose qui n'est pas bien dans ce gouvernement là, tu ne peux plus rentrer chez toi? Pourquoi quelqu'un qui est un cyber des dramanes, quand tu le provoques et que tu lui cherches des histoires, il peut te signaler pour ne plus que tu rentres? Vous ne vous posez pas cette question. Vous ne vous posez pas cette question. Ça veut dire tout simplement que ce ne sont pas des gens qui sont sur votre pays dans le bon sens. Ce ne sont pas des gens qui sont sur votre pays qui sont en train de construire votre pays. Ça veut dire tout simplement que ce sont des gens qui sont venus prendre votre pays en otage. ok? Prendre votre pays en otage. C'est-à-dire tout ce que vous devez dire là, ça doit être contrôlé. Ils veulent vous contrôler. Quand tu contrôles un peuple, ça veut dire quoi? quand tu t'amuses à contrôler un peuple, qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu t'amuses à contrôler un peuple et puis le peuple a peur de toi, ça veut dire tout simplement que tu veux afficher une autre vie à le peuple c'est-à-dire la vie que toi tu veux il faut que ça soit cette vie que le peuple puisse vivre. S'ils ne veulent pas vivre cette vie ils vont se retrouver dans la prison ou on va les tuer. Alors c'est quoi cette vie c'est une vie satanique c'est une vie qui n'a rien à voir avec Dieu c'est une vie qui est liée avec Satan donc votre pays est pris en otage par des sataniques. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Votre pays est pris en otage par les oeuvres de Satan. Voilà l'histoire de votre pays. Non il faut que ces gens-là vous blaguent construire des ponts construire tout ce qu'ils peuvent construire et puis quand vous voyez ça non mais pourquoi vous parlez mal d'eux? Non mais ils ont construit le pays non mais ils ont construit ça oui ils ont construit le pays mais est-ce que toi tu es libre? Est-ce que tu es libre de dire ce que tu veux dire et puis rentrer dans ce pays-là? Est-ce que tu es libre de dire ce que tu penses et rentrer dans ce pays-là? A France là-bas où vous êtes là vous pouvez critiquer Draman quand vous voulez vous pouvez dire n'importe quoi je dis à Draman vous pouvez dire n'importe quoi à Macron vous pouvez dire n'importe quoi au gouvernement français est-ce qu'on vient vous arrêter chez vous? Non alors pourquoi en Côte d'Ivoire quand tu dis quelque chose qui va contre Draman qui va contre ce qu'il est en train de faire et puis on cherche à te mettre quelque part là où tu ne dois plus parler du tout pourquoi? je ne vais pas faire long cette vidéo mais réfléchissez votre pays là est pris en otage vous-même vous êtes dans une otage vous êtes pris en otage pour que vous vous exprimez pour que vous soyez à l'aise il faut que vous venez dans le pays des gens ok? moi je n'appelle pas ça quelqu'un qui est sur un pays qui est en train de construire Draman Ouattara et toute sa crique des francs-maçons ils ont pris notre pays en otage ok? ils ont pris notre pays en otage au compte de Satan alors quelqu'un qui fait un médicament quelqu'un qui prie le Satan va trouver que Draman est le bon président parce que vous avez le même serviteur qui est Satan mais nous qui n'avons pas le même serviteur qui est Satan nous qui avons Dieu là nous on voit le mal qui est sur notre pays ok? voilà donc c'est ce que je voulais vous dire que des fois quand vous restez là vous faites non il a construit bien c'est lui le meilleur président non il y a un vrai problème qui est caché derrière tout ça tout ce qu'il est en train de faire ok? voilà il y a un vrai problème qui est caché derrière ok? donc avec le temps on va plus se développer mais ceux qui veulent comprendre ils n'ont qu'à comprendre ceux qui ne veulent pas comprendre aussi il n'y a pas de problème ok? voilà donc c'est ce que je voulais c'est ce que je voulais développer dans la vidéo et puis ça m'a échappé je suis partie sur un autre sujet ok? voilà dans cette vidéo j'ai développé plus pour que vous puissiez comprendre que ne dites pas que oui Babo n'a rien fait Babo a fait ceci Babo a fait cela non c'est pas ça Babo lui il est venu gouverner un pays normal il est venu gouverner un peuple donc ce peuple pouvait faire n'importe quoi c'était pas son problème ok? autant de Babo là tu ne vas pas être à l'extérieur tu critiques Babo et puis on te bloque à l'aéroport de l'aéroport directement on t'emmène en prison ça n'a jamais existé ok? voilà donc faites beaucoup attention à ce que vous dites parce que des fois quand tu suis les oeuvres de Satan Dieu n'est pas content de toi mais Dieu ne peut rien te dire mais si tu restes dans ça jusqu'à ce que la mort te trouve dans ça le Seigneur va te juger et il va t'emmener dans le camp de celui qui supportait que Satan il va t'emmener dans son camp ça veut dire que Dieu va te jeter en enfer c'est tout donc faites beaucoup attention à ce que vous faites ok? voilà et puis bon entre temps je vous avais dit quand le problème de putain est tombé je vous ai dit je vous ai dit que je ne veux pas dire que c'est telle personne qui est responsable c'est telle personne qui est responsable putain c'est pas un enfant il sait ce qu'il fait s'il allait se jeter dans la gueule de l'eau ça c'est son business mais moi ce que je sais c'est que quand Peter a été arrêté là Peter a été arrêté sur la base d'Emmanuel Keïta parce que Emmanuel Keïta devait faire une émission pour une télévision sur la Côte d'Ivoire et c'est à ces gens qu'elle a dit je veux bien faire votre émission mais il y a quelqu'un qui peut me déstabiliser à n'importe quel moment et c'est dans ce sens là qu'ils ont invité Peter et quand ils ont invité Peter celui qui a fait qui a invité Peter qui s'appelle je ne sais pas comment il s'appelle là qui a invité Peter à rentrer sur la Côte d'Ivoire il a mis Peter en confiance ok et lui à son tour on l'a mis en confiance qu'il aura la mairie de Plateau donc c'est à cause de la mairie de Plateau que lui il a joué le jeu avec eux pour faire rentrer Peter sur la Côte d'Ivoire et quand Peter est rentré sur la Côte d'Ivoire qu'il a fini la mission avec cette femme là qui s'appelle voulez-vous je ne sais pas quoi comment elle s'appelle même c'est là voulez-vous poser question je ne sais quoi cette femme qui s'appelle Côte d'Ivoire je ne sais quoi c'est pour cela qu'elle ne voulait pas recevoir Peter parce que les questions qu'ils ont dit de poser à Peter elle ne voulait pas ces questions elle ne voulait pas poser ces questions mais ils l'ont obligé à poser des questions à Peter à ce qui concerne la relation de Peter et d'Emmanuel Keïta pourquoi ils se sont séparés parce que eux ils voulaient avoir des preuves que vraiment Emmanuel Keïta ce qu'elle les a dit c'était vraiment vrai que le monsieur la dégradait que le monsieur peut la dégrader à n'importe quel moment et eux ils avaient besoin d'Emmanuel Keïta pour faire leur émission parce qu'elle a beaucoup de vues sur sa page il y a beaucoup de gens qui la suivent donc elle les a dit que oui moi je veux bien faire votre émission mais voilà un problème qui est sur moi arranger d'abord ce problème là donc le problème c'était Peter parce que Peter la menaçait de faire sortir certaines images qu'il avait prises d'elle et quand il est venu à l'émission normalement c'est pas ces questions là que cette femme là a posé à Peter c'est pas ces questions là qu'elle devait poser à Peter et d'un seul coup ils ont changé ces questions ils ont dit non il faut lui poser des questions sur la relation avec Emmanuel Keïta et c'est pour cela que quand elle posait des questions à Peter et puis Peter voulait aller en profondeur et puis elle arrêtait Peter pour dire que non on parle plus de ça bon on fait ça on fait ça et puis elle prenait Peter de vitesse parce qu'elle elle ne voulait pas tout ça ok elle ne voulait pas tout ça mais eux ils étaient en train de chercher des preuves pour arrêter Peter et Peter lui n'a pas compris ça il a commencé à rentrer dans leur mouvement pour dégrader la fille devant tout le monde sur un plateau donc quand ils ont eu ces preuves là maintenant c'est avec ça qu'ils sont allés l'arrêter pour lui dire que ah bon donc la fille nous a dit que tu l'embêtes donc c'est vrai alors jusqu'à tu vas devant un plateau pour dire que oui c'est comme ça c'est comme ça que c'est pas une bonne fille blablabla blablabla ok donc c'est le problème de Peter c'est le problème de Peter c'est le problème d'Emmanuel Keïta qui a amené Peter là-bas en Côte d'Ivoire jusqu'à ça l'amener en prison maintenant quand ils l'ont gardé là-bas qu'est-ce qu'il faut dire maintenant parce que quand les gens ont commencé à dénoncer que c'est à cause d'Emmanuel Keïta elle-même elle s'est pleine maintenant pour dire que non relâchez le monsieur parce que moi je veux pas que mon nom soit sali parce que c'est avec mon nom que je fais tout qu'avec mon nom que je vis donc c'est comme ça son petit ami Mamadou Touré là où je sais pas quoi a changé maintenant les trucs et il a dit aux gens dans les gardes-là que non on est qu'à changer maintenant le problème de Peter à le problème de politique et c'est comme ça qu'ils sont partis sur la base de politique que oui Peter avait menacé Draman Peter avait menacé le gouvernement Peter avait dit qu'il allait faire ça Peter avait dit qu'il allait faire ça mais au fait c'était pas pour problème de gouvernement problème de politique qu'ils ont arrêté Peter non ça a causé la femme qui ils ont arrêté Peter mais quand ils ont arrêté Peter que moi j'ai commencé à parler de ça que d'autres personnes ont commencé à parler de ça elle a vu que son nom allait être traîné les gens allaient dire que oui ça a causé que Peter est en prison donc Hélène ne voulait pas ça donc elle a dit à ce monsieur-là qui s'est dit ministre de la jeunesse comme les deux sont ensemble elle a dit à ce monsieur-là il faut changer tu veux garder si tu veux qu'il reste là-bas il faut changer il faut trouver un autre problème qu'on va exposer il faut enlever mon nom là-dedans c'est ici qu'ils ont mis à faire des politiques dedans sinon ils n'ont pas arrêté Peter pour problème de politique non donc le monsieur qui a invité Peter pour dire à Peter de venir lui dès le début ils ont menti ils ont menti ils n'ont pas dit la vérité c'est après maintenant quand ils ont fini d'arrêter Peter et qu'ils ont changé l'histoire d'Emmanuel qui est en politique c'est là maintenant le monsieur s'est rendu compte que lui-même il s'est fait avoir le monsieur que vous dites qui a la chaîne de télévision le monsieur même il s'est fait avoir ok le monsieur même s'est fait avoir parce qu'ils ont dit au monsieur il faut le faire venir on va les frayer comme ça il va laisser la fille là tranquille parce que nous on a besoin de la fille pour faire une émission vous comprenez et le monsieur a dit mais dans tout ça moi j'ai gagné quoi ils ont dit tu veux la mairie des plateaux non mais on va te donner la mairie des plateaux donc le monsieur pensait qu'ils allaient juste effrayer Peter et puis le relâcher après le monsieur Sanungo là où il ne sait pas qui moi j'ai oublié son nom le monsieur là il pensait que le monsieur qui a fait venir Peter en Côte d'Ivoire lui il pensait qu'ils allaient juste l'effrayer et puis le laisser lui il ne pensait pas que ça allait arriver à ce niveau là ok donc le monsieur même il s'est fait avoir ok donc c'est pour cela que quand ça a commencé je vous avais dit on n'est qu'à rentrer sur Emmanuel Emmanuel Keïta si nous tous on partait sur Emmanuel Keïta elle pouvait dire à son petit camarade là comment il s'appelle Touré là de dire ah il faut relâcher le monsieur et Peter allait te relâcher mais quand j'ai dit ça vous ne m'avez pas suivi parce que pour vous j'ai encore n'importe quoi vous ne m'avez pas suivi aujourd'hui putain là-bas on ne sait même pas si il vit ou si il ne vit pas moi ça c'est pas mon business ok parce que moi je vous ai mis sur une direction vous n'avez pas voulu prendre cette direction aujourd'hui il est là-bas et aujourd'hui j'apprends maintenant qu'Emmanuel Keïta allait faire l'émission qu'elle devait faire elle est en train de faire ça maintenant parce qu'elle a laissé passer le temps pour ne pas que les gens puissent vous dire que ah donc c'est vrai alors donc c'est à cause de cette émission qu'elle devait faire il fallait qu'elle soit propre donc c'est pour ça qu'ils ont arrêté putain parce que donc il fallait qu'elle laisse passer beaucoup de temps avant de faire l'émission maintenant ok donc vous quand on vous parle vous ne comprenez pas vous voulez comprendre sûrement ce qui vous arrange c'est ça votre problème ok donc vous les soroïstes qui parlez de putain je vous ai dit que le problème le vrai problème de putain c'est Emmanuel Keïta ok voilà c'est elle qui a été signalée pour dire parce qu'ils ont demandé de faire cette mission qu'elle est en train de faire ok et c'est à partir de là que tout a dégénéré donc si vous m'avez suivi et que nous tous on était partis sur elle pour dire que la soeur bien sûr ce que putain fait n'est pas bien mais ce n'est pas une raison pour le confier à ces gens pour qu'on le mette en prison le maltraité donc là où tu es rentré et puis ils l'ont fait partie ils l'ont fait venir en Côte d'Ivoire et puis ils l'ont mis là-bas il faut rentrer là ils vont le relâcher et puis il ne va plus recommencer si nous tous on était partis sur cette base pour voir cette femme peut-être qu'elle pouvait faire quelque chose elle pouvait dire à ce Touré que vraiment il faut le relâcher il ne va plus recommencer tout 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 mais vous ne m'avez pas suivi là-dedans aujourd'hui il est quelque part là-bas on ne sait même pas où il est elle, elle allait faire sa mission qu'elle devait faire donc il y a ces déjeux vous dites vous les soroïstes vous dites que vous êtes des politiciens mais je ne sais pas comment vous faites votre politique vous ne réfléchissez pas longtemps votre réflexion ça ne va pas loin si c'est pour appeler dans les commissariats dans les orbiteaux pour savoir qui est moi qui n'est pas moi c'est ça la guêpe elle est brave dans ça mais si c'est pour réfléchir elle n'est pas forte dans la réflexion c'est pour cela que vous suivez Soro parce que la façon que Soro ne réfléchit pas c'est comme ça vous ne réfléchissez pas Soro n'a pas réfléchi et puis il allait donner notre pays aux gens aujourd'hui notre pays est pris en otage c'est comme ça que vous le suivez vous ne réfléchissez pas aussi Peter était pour Peter travaillait avec vous et il dit que c'est un mot qu'il a trouvé il allait chercher un mot dans un mot qu'il allait chercher ça l'a amené jusqu'à aller dégrader une femme sur un plateau je suis en train de vous dire que la raison qui a fait que Peter est parti voilà ça voilà ça le monsieur que vous accusez lui-même ils l'ont blagué ils l'ont dit non on a besoin de cette femme pour faire notre mission donc comme la femme l'a dit tant qu'on ne dit pas à Peter de la laisser tranquille elle ne peut pas faire notre mission donc c'est pour cela qu'on t'a dit toi il faut le blaguer jusqu'à puis il va venir coach à mort je ne sais pas quoi elle-même elle a dit ça non elle a dit qu'elle n'avait pas besoin de Peter sur son plateau elle ne voulait pas de Peter sur son plateau ce que j'ai dit c'est ce qu'elle a complété mais comme vous ne voulez pas m'écouter c'est pour ça sinon ce que j'ai dit c'est ce qu'elle a complété parce qu'elle n'était pas ils n'ont pas invité Peter pour lui poser ce genre de questions les questions qu'elle a posées à Peter la vie privée de Peter et d'Emmanuel Keïta ce n'est pas ces questions là qu'elle devait poser elle devait poser d'autres questions et quand Peter se retrouvait face à face avec elle ils ont changé les questions parce que eux ils voulaient être sûrs de ce qu'Emmanuel Keïta les a dit si c'était vrai parce qu'elle les a dit que oui je vais faire votre émission mais j'ai un problème avec quelqu'un à n'importe quel moment il peut exposer beaucoup de choses et ça peut gâter votre émission donc réglez ça d'abord avant que moi je fasse votre émission voilà ce qu'elle les a dit donc eux maintenant comment il faut faire venir Peter il faut passer par par quelqu'un qui anime une chose comment on appelle ça une télévision comme vous voulez être tous des stars c'est par les télévisions qu'on va vous appeler un à un donc il fallait passer par quelqu'un qui anime une télévision et puis dire à Peter de venir faire son petit show qu'on lui propose de temps vous pensez que les 10 000 qu'ils ont proposé les 10 000 euros c'est le monsieur même qui a donné ça non 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 c'est pas le monsieur même qui a donné ça c'est Mamadou Touré qui a donné les 10 000 au monsieur de donner ça parce qu'il fallait qu'il vienne sur Abidjan donc quand ils ont fini de le questionner maintenant sur la femme et puis ils ont pris tout ce qu'ils devaient prendre là parce qu'ils avaient des images dans ce téléphone ils ont effacé tout ce qu'ils pouvaient effacer là comment ils vont le relâcher maintenant et c'est sur ça maintenant qu'ils ont dit non comme nous même on a des comptes à régler avec toi on va régler en même temps nos comptes et c'est comme ça qu'ils ont mis à faire des politiques dedans sinon c'est pas sur la base des politiques qu'ils ont arrêté plusieurs fois je vous ai dit ça j'ai fait des vidéos je vous ai dit ça mais vous n'avez pas voulu m'écouter ok aujourd'hui vous allez voir que cette fille elle est partie à Bijan elle est en train de faire son émission tranquillement entre temps Peter est en train de cesser de n'importe quoi et vous les souris si vous êtes là au lieu de taper sur la fille lui faire comprendre que ma soeur on comprend ce que Peter a fait n'est pas bien mais il faut intervenir si elle si vous tous vous les souris si vous étiez partie sur elle pour taper sur elle elle allait intervenir donc depuis longtemps Peter n'était plus là-bas mais vous êtes parti sur un chemin qui n'a rien à voir avec le problème je suis en train de vous expliquer le problème vous partez à gauche donc bon je vais vous laisser partager la vidéo ok voilà et on a bientôt bye bye et on a bientôt